Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours donc ce jeudi 10 novembre 2022 et je continue à jouer mes parties de philosophie simultanée avec les échiquiers qui sont présentés par ces grands écrivains ou philosophes. Lucien Gerfagnon, Boleslav Miksensky, Kondiak, Frédéric Ildefonce, Les Stoïciens, Platon, etc. Descartes, Pierre Hadot, Heidegger, Kant, Aristote, Albert Camus et les trois que j'ai déjà joué comme parties. Bon bien sûr ce sont des parties qui se terminent pas en réalité. Donc voilà, il n'y a pas de vainqueur bien sûr. Mais ça me permet de jouer. Alors là je vais prendre Histoire de la pensée, Luc Gerfagnon. Luc Gerfagnon. Alors, et je vais donc soit... Donc comment je pratique en réalité ? Je fais, j'ouvre, je découvre, j'ouvre le livre à, n'importe, une page qui peut m'intéresser éventuellement, un sous-titre qui m'intéresse. Je lis, je découvre en même temps le texte et je digresse à partir de cette lecture. Alors je vous rappelle que les digressions, c'est le développement parasite dans un discours structuré. Ça s'adapte parfaitement au travail que je fais. C'est un discours parasite sur un discours magnifiquement bien écrit et structuré. par exemple, là, Lucien Gerfagnon, voilà, qui a écrit un livre, Histoire de la pensée, Antiquité et Moyen-Âge, Philosophie et Philosophe. Alors ça, c'est des livres vraiment géniaux. Donc c'est à quelle maison d'édition ? Je vais vous le dire tout de suite. Ah ben c'est France Loisirs, voilà, bon, voilà. Et alors c'est... Voilà, et donc c'est en lien avec la théorie que je développe. Ça me permet, en fait, c'est une sorte d'alibi pour dérouler un peu des pensées, pour préciser des choses que j'ai écrites sur le site mécanique-universel.net et dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection, que nous évoluons vers un but qu'on ne comprend pas en réalité encore. Alors, on l'ignore, on travaille de façon intuitive à ce but-là, sans savoir en réalité qu'on le fait. Alors, les spirituels l'ont déjà décrit, ce but. Les grandes religions ont déjà parlé de ce but. C'est un but spirituel, c'est une sorte d'apothéose. C'est, voilà, quand on parle, par exemple, quand le judaïsme, le christianisme, l'islam parlent d'apocalypse, l'apocalypse, c'est la révélation. Donc, c'est le moment où se révèle le sens de l'humanité. Pourquoi nous sommes là ? Voilà, mais avant ça, il faut construire cette humanité. Et ce matin, d'ailleurs, j'ai écouté, j'ai suivi un cours de yoga. Et dans ce cours de yoga, on a proposé une personne qui parlait, une vidéo, on a écouté cette vidéo qui décrit le samadhi. Qu'est-ce que c'est que le samadhi ? Comment on fait pour pratiquer le samadhi, etc. La vidéo était vraiment super intéressante. Elle expliquait vraiment comment, voilà, tout ce qu'il faut écarter de soi, comment il faut, pourquoi il faut neutraliser son ego pour aller dans, pour atteindre cet état qui est au-dessus de tous les autres états. C'est ce que je dis sur la mécanique universelle. Toutes les religions ont déjà pensé à ça. L'hindouisme, entre autres, mais le bouddhisme, l'hindouisme, mais le christianisme y a pensé. Le judaïsme a compris aussi ce mécanisme. L'islam aussi, à travers le soufisme, etc. Donc, c'est quelque chose de connu, évidemment. Mais ce que j'ai un peu, ce qui m'a un peu offusqué, pas offusqué, non, c'est un terme, mais qui m'a un peu gêné dans cette vidéo, c'était le fait qu'elle critiquait le monde moderne qui nous éloigne, effectivement, comme, d'ailleurs, c'est ce que je fais dans ces vidéos, bien souvent, il y a eu toute la partie où j'ai travaillé sur la scission entre l'Occident et l'Orient, l'Occident qui est matérialiste, qui met à distance la spiritualité, qui ne veut pas s'intéresser réellement à ça, etc. Et puis, et d'ailleurs, ça fait penser que ce n'est pas complètement vrai, parce qu'il y a des, voilà, il y a des philosophes qui s'intéressent à ça, et puis, voilà, il y a des, on est libre, en fait, d'aller vers le spirituel ou de ne pas y aller. Mais, en règle générale, comme l'homme fonctionne par mimétisme, le système le sait, c'est pour ça qu'il abuse de notre mimétisme, de cette particularité humaine de vouloir fonctionner par mimétisme. Pas qu'humaine, hein, c'est pas une particularité humaine, je pense que les autres primates et les animaux, en règle générale, vivent avec ces, c'est une donnée du vivant, en somme, donc par mimétisme. Et, donc, il joue sur ce truc-là. Et là, je pense que ça devrait être condamnable. On devrait commencer à condamner, en fait, ce type d'abus qui veut, qui en fait nous éloigne de certaines bases. Mais, et tout ça pour favoriser le système dans lequel nous sommes, le marché, le système du marché. Il y a des choses qui sont contestables. Il y a des choses qu'on doit contester. Hier, j'étais dans un supermarché. Je regarde les prix. L'essence, elle était à 1,89,99. Mais c'est un abus, voilà, de jouer avec ce genre de choses. On sait que, bien sûr, ça fonctionne. Bien sûr que c'est humain. Mais, pour un système qui dit, un système de ces supermarchés qui disent, on vous aime, on aime nos consommateurs, on aime nos clients, etc. Alors, pourquoi les abuser ? Pourquoi violer leur conscience ? Pourquoi abuser leur réflexion ? Pourquoi nous obliger à passer par tel ou tel endroit dans les supermarchés ? Pourquoi mettre des prix à tel endroit, etc., des produits ? Pourquoi jouer avec nos instincts ? Pourquoi jouer avec nos instincts, avec la musique, avec l'odeur, j'en sais rien, avec tous ces trucs ? Pourquoi utiliser des psychologues pour ce genre de choses ? Alors que, si vous nous aimez, puisque vous dites, nous aimez vos frères humains, les consommateurs, pourquoi ne pas, au contraire, favoriser leur conscience, favoriser leur réflexion, favoriser le fait de ne pas d'acheter que ce dont on a besoin, etc., etc. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi je me suis éloigné de là, mais bon. Voilà. Alors, parce qu'il faut quand même que je commence à lire. Alors, d'habitude, je lis les... Ah bah tiens, il y a à Michel Onfray. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ce... Lucien Gerfagnon, tiens. À Michel Onfray. Ah bah voilà, je ne l'avais pas lu. Donc, voilà. D'habitude, je lis le sommaire et je commence par le sommaire, en fait, dans cet ouvrage. Mais là, il n'est pas intéressant. Le sommaire, il ne donne pas envie de développer des idées, etc. C'est trop compliqué. Non, il est intéressant pour ce qu'il est, mais il n'est pas... Il ne me permettrait pas de développer mes idées. Alors, je vais commencer au premier chapitre, enfin. Le premier ou le deuxième, je ne sais pas. Voilà, ça m'intéresse. Préhistoire de la philosophie ou le mythe à plein temps. Voilà. Donc, avant la philosophie, effectivement, il y avait le mythe. Les mythes. L'explication du monde mythique, etc. Et les mythes, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on y réfléchit. Ce n'est pas une petite invention comme ça dans un coin, quelqu'un qui imagine un roman comme ça. C'est un travail de toute la société. C'est un travail conjoint qui s'est peaufiné, qui est parvenu à quelque chose de sublime, finalement, d'extraordinaire, avec des choses, des analyses, mais vraiment incroyables. Le mythe du Minotaur, c'est... Il faut avoir analysé le narcissisme pour comprendre comment... Qu'est-ce que c'est que ce mythe du Minotaur ? Et pourquoi c'est un héros qui peut aller, justement, venir à bout du narcissisme ? Et pourquoi ce narcissisme, pour venir à bout de ce narcissisme, il faut que... C'est l'amour, en réalité, qui lui donne le moyen d'aller comprendre le mécanisme cérébral, le labyrinthe mental de ce dévoureur de jeunes femmes et de jeunes hommes, donc à qui on doit amener des gens qui peuvent bouffer comme ça, et c'est le principe de la perversion narcissique, c'est ça. Et donc, c'est l'amour qui donne à Thésée le fil d'Ariane, qui lui permet d'avancer à travers ce labyrinthe mental qu'est la perversion narcissique. Sinon, il serait tout de suite découvert, il y a quelque chose d'extrêmement élaboré dans la perversion narcissique, et ce qui fait qu'il peut avoir des victimes, qu'il peut faire des victimes, avoir des victimes, enfin des victimes, voilà. Après, on peut travailler sur cette idée, voilà, c'est pas aussi simple que ça, la relation, évidemment. Mais voilà, donc, la puissance de cette créativité que même maintenant, les hommes actuels ne comprennent pas forcément sous cet angle-là. C'est quelque chose qui n'est pas forcément encore complètement compris. Donc, il y a une puissance dans la créativité du mythe, dans l'intuition de l'humanité, et l'intuition est quelque chose de majeur dans l'humanité. Il faudrait lire, je sais que, je sais que Bergson a travaillé sur l'intuition, beaucoup d'autres philosophes, je ne les connais pas, je ne connais pas ce qu'ils ont dit, mais ça me paraît très important de voir le côté mystique de l'intuition. Voilà. Donc, je commence à lire et je digresse éventuellement si je le sens. Pardon. Alors, préhistoire de la philosophie ou le mythe à plein temps. Effectivement, avant la philosophie, on était dans le mythe. La philosophie n'est évidemment pas sortie toute armée un beau matin de la tête des philosophes ioniens sur le littoral asiatique de la mer Égée. Elle émerge d'une période infiniment longue et obscure durant laquelle cherchant à se situer dans un environnement énigmatique. C'est ça. C'est l'homme cherché à comprendre. Là, ça devait être d'une intensité de créativité. Les présocratiques, cette période-là et même avant, ça devait être d'une intensité de réflexion, d'idées pour comprendre ce monde parce que là, on commençait à se poser les questions. Elles étaient déjà posées deux, trois, quatre mille ans avant, très certainement en Inde, en Chine, en Asie, etc. C'était en Égypte, en Mésopotamie. Toutes ces questions étaient posées. Tout à l'heure, j'écoutais ce premier ouvrage, le mythe de Gilgamesh. Mais il y avait déjà une compréhension incroyable de toutes les valeurs de l'humanité étaient déjà posées là-dedans. C'était incroyable finalement cette puissance. Et à quel point là, il fallait dominer un dominant qui était tout-puissant. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour dominer ce dominant tout-puissant ? Je n'ai pas fini de l'écouter. Il faut que je le lise entièrement pour savoir. J'ai vu juste le début. Voilà. Donc, se situer dans un environnement énigmatique. Évidemment, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas toutes les données. Mais l'homme, à chaque période de sa progression, l'humanité, à chaque période de sa progression, a donné des explications, a compris, a cherché, etc. Donc, ils étaient à la pointe, comme nous, nous sommes à la pointe. Ils n'étaient pas inférieurs à ce que sont les physiciens. C'était, voilà, ils avaient peut-être des explications qui disaient les étoiles tiennent au ciel par, je ne sais pas, par telle ou telle force. Et ils étaient à la pointe, quoi. C'est toujours la pointe, en somme. Et avec le temps, nous, on acquiert une sorte, pas de mépris, mais de, voilà, on prend les gens du passé pour des gens un peu archaïques, alors qu'ils étaient sophistiqués absolument à leur époque. Alors, énigmatique, ce monde, dans un environnement énigmatique, effrayant et gratifiant tour à tour, les groupes humains se donnèrent une ébauche d'explication. Alors, effrayant, il est pour nous aussi. Il n'est pas plus, pas moins. Évidemment, on a gagné dans l'évolution de l'humanité, on a allumé les lumières, on a repoussé les prédateurs. Et d'ailleurs, ça serait bien d'essayer de comprendre ce qui se passe avec la réintroduction des prédateurs. Il y a de l'inconscience dans ce monde, comme si c'était quelque chose d'important, comme si c'était l'humanité mais deux ou trois mille ans pour se protéger de ces prédateurs et quelques écologistes pensent que c'est important. Alors, ça l'est sans doute, mais moi, je conteste un peu cette chose-là et je conteste le fait que sous prétexte de ne pas maltraiter les loups, les ours, etc. Il laisse des animaux qui sont des animaux qui sont végétariens se faire massacrer, se faire éventrer, se faire... sans compter la souffrance de ces animaux-là qui vivent ça. Pourquoi ? Pourquoi on accepte ça ? Alors ça, c'est une vision complètement décalée par rapport à ce qui est proposé, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un manque de réflexion, à mon sens, là-dedans. Je parle de ça parce que ici, là où je suis, le loup arrive et donc, voilà, on retrouve, il y a des troupeaux qui sont... et puis qui sont... il y a des dizaines de bêtes d'un seul coup comme ça qui sont éventrées, qui agonisent. Enfin, voilà quoi, comme si on préférait le prédateur à la proie. et ça montre bien le sentiment de cette humanité là actuelle. Voilà. Bon, je ne suis pas... C'est qu'un point de vue, hein, voilà, je n'ai pas... je ne vais pas... je comprends tout à fait que les gens aient envie de voir des ours, des loups, etc., dans la nature et vivre dans la nature tranquillement. Il n'y a pas de problème. mais c'est des choses qui devraient être réfléchies à mon sens. Voilà. On ne reste pas indéfiniment... Je reprends ma lecture. On ne reste pas indéfiniment sans rien comprendre à rien de ce qu'on subit et de ce qu'on fait. Ah ben, exactement, tout à fait. Il fallait, pour qu'elles soient supportables, que les choses eussent un sens lumineux, c'est-à-dire sacré, imprégné de divins. Bien sûr, mais il fallait et il faut encore que ce soit ça. On voit là ce qu'il se passe quand on écarte complètement le sens lumineux des choses, le sacré, l'imprégnation divine de ce monde. Quand on le ramène à sa simplicité matérielle, on voit que ça pose un problème à l'humanité. Là, on commence à peine à prendre conscience du problème que pose une humanité qui serait vide de spiritualité. Spiritualité, ça ne veut pas dire de religion ou quoi que ce soit. On peut être, croire en un principe créateur, en des choses puissantes que tout n'est pas dans l'apparent, qu'il y a de l'inapparent, etc. On peut croire à la complexité du monde sans être obligé d'adhérer à une religion ou quoi que ce soit. Les religions ont l'avantage d'avoir 2000 ans, 1500 ans de travail de réflexion, 3000 ans, etc. De réflexion qui ne sont pas négligeables, il faut le dire. Mais cette préhistoire de la philosophie n'est pas à proprement parler une philosophie préhistorique car cet effort plurimillénaire vers une cohérence de l'expérience n'avait pas encore reçu sa dimension rationnelle. Voilà, c'est ce qu'a toujours après essayé de faire l'humanité. Donc, c'est légitime qu'on cherche à être de plus en plus rationnel, c'est normal, ce travail est normal mais il doit être accompagné du spirituel. Il doit être, voilà, il doit pas être perdu ou tout puissant en somme la dimension rationnelle parce qu'elle donne pas de clé totale pour la compréhension de pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons dans ce monde, qu'est-ce qui a créé cet univers, pourquoi il y a cet univers plutôt que rien, etc. Les grandes questions que les philosophes se sont déjà posées bien sûr. ces toutes premières mises en forme de l'univers, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'âge du mythe. Le terme est aujourd'hui confus et nous ne le définirons correctement qu'après y avoir un peu réfléchi. De cette première distribution de l'expérience selon l'humain et le divin, le permis et l'interdit, l'obligation et la transgression, nous ne savons ni ne saurons jamais grand-chose sinon au travers de ceux qui en survécut bien plus tard dans des mentalités déjà évoluées. Alors là, je me permets de vous renvoyer à la mécanique universelle. J'apporte quelques clés quand même justement à ça. Le permis et l'interdit. Donc, ce qui était les tabous, la naissance de nos lois. Et je l'ai fait remonter aux lois, à la morale instinctive qui accourt chez nos cousins primates d'où nous venons. Nous étions des primates naturels. Et donc, il y a une morale instinctive. Je vous renvoie à la lecture du site qui parle de ça. Et c'est cette morale instinctive qui est passée de l'instinct à la culture dans l'humanité progressivement et qui s'est développée, étendue, etc. Voilà. Mais une partie de l'origine de cette... Après, nos lois se sont achalandées, elles sont devenues des interdits, des tabous, etc. Toutes ces choses-là. Et puis, ça s'est sophistiqué, c'est devenu des interdits religieux. Et puis, des interdits religieux, c'est arrivé aux interdits laïcs, aux droits, aux codes pénals qui font maintenant des milliers de lois qui nous interdisent d'abuser de nos congénères. Voilà. Mais l'origine est à ce niveau-là. Voilà. Car cet effort d'élucidation et de d'élucidation et de justification, le propos historique ne l'accompagnait évidemment pas. Le perpétuel présent ne comporte pas d'arrière-pensée. Rien, donc, n'en a été consigné par personne parmi les contemporains. et ce qui nous reste des temps archaïques est et restera toujours aussi conjectural que notre vie intra-utérine. Je ne pense pas. Je pense qu'on avancera dans cette connaissance. On découvrira de plus en plus. Déjà, quand on voit les découvertes sur un siècle, sur la vie de nos ancêtres, justement, de cette période-là, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. Et je pense qu'on en saura beaucoup, beaucoup, beaucoup dans peut-être un siècle, deux siècles, peu importe. L'humanité a du temps pour évoluer. On connaît ces dessins rupestres d'animaux sur les parois des grottes de Lascaux ou d'Altamira. Alors, ces dessins-là, ils sont loin d'être quelque chose de primaires. Quand on les regarde attentivement, on voit à quel point il y a de l'art et c'est pas... Et c'est une transmission de travail, c'est une sophistication. Ce qu'ils ont écarté, c'est les ébauches, c'est le travail préparatoire pour devenir ces Michel-Ange d'Altamira. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Et c'est clair que Michel-Ange, on n'a pas non plus son travail préparatoire de quand il était gosse, on a peut-être quelques dessins, mais on n'a pas tout son travail pour arriver à devenir l'artiste. On ne connaît que l'artiste qui est devenu. Et la plupart des artistes, d'ailleurs, détruisent leurs œuvres originelles dont ils ne sont pas contents. C'est assez fréquent. Et là, Altamira, c'est ça. Ce sont des artistes à temps complet, mais c'est peut-être pas des artistes, on ne le sait pas encore. C'est peut-être des chamanes, c'est peut-être... Mais en tout cas, techniquement, c'est redoutable ce qu'ils ont fait. Si nous les trouvons beaux, c'est que nous disposons de la catégorie esthétique. Mais allez savoir quelle était, au juste, l'intention des dessinateurs du Magdalénien 15 000 ans avant nous. On n'entre pas de plein pied dans le mythe, qui fut vécu sans distance, réflexive, par les sociétés archaïques. C'est simplement parce qu'ils ne maîtrisaient pas encore l'écriture. Mais la structure mentale, elle était déjà établie, à mon sens. Et la morale, les interdits, les choses, bien sûr, ça a évolué. et la grande, grande évolution de l'humanité, à mon sens, celle qui a marqué la vraie rupture avec le monde primaire, quoi, avec les conduites primaires, c'est les religions qui les ont, qui ont donné ce tournant. C'est-à-dire, c'est entre 3 000 ans et maintenant, voilà, entre 3 000 ans et jusqu'à la naissance des dernières religions, des dernières grandes religions. Nous en sommes réduits aux hypothèses et pour les vérifier, il faudrait que nous sachions ce qui se racontait à la veillée dans les grottes préhistoriques, à supposer qu'il s'y fut raconté quelque chose et que nous fussions en état de le comprendre. Alors, ça aussi, qui dit que nous ne trouverons pas que l'humanité dans 50 ans, 100 ans, de 100 ans n'aura pas inventé un appareil qui pourra récupérer ce qui s'est dit dans les grottes. Récupérer en déroulant, par exemple, une poterie qui a été fabriquée il y a 3 000 ans, en la déroulant ou en l'analysant ou en faisant comme si c'était un disque d'entendre les potiers ses amis parler dans les endroits où ils étaient. Qui dit que nous n'arriverons pas à cela ? Voilà. Évidemment, c'est presque de la poésie ce genre de pensée. Mais j'en suis convaincu. Je pense qu'on en saura beaucoup plus sur l'aventure humaine. Beaucoup plus que ce que nous en savons. Lorsque nous découvrons qu'existait un certain univers mental structuré, le monde mythique, c'est que l'histoire est déjà là. Donc, la distance. Alors, oui, je suis d'accord avec ça. C'est là où, d'abord, c'est là où nous, c'est là où nos frères humains ont commencé à transmettre quelque chose pour leurs frères humains qui, après eux, viennent. Voilà. Les mythes, c'est ça. c'est transmettre au réellement quelque chose que l'humanité va garder précieusement comme le feu qui se transmet, etc. Et c'est ça l'humanité. Mais les Magdaléniens ont fait la même chose. Ils ont amené progressivement les choses, la parole, ils ont amené leur lot de travail pour cette humanité. Nous sommes tous une congrégation fraternelle d'humains qui travaillons tous pour un but global qui est l'évolution de l'humanité au fond. Et déjà, rien que pour penser cette chose-là, il suffit de savoir que seul, aucun être humain ne peut vivre. On ne peut vivre qu'avec une sorte d'humanité, qu'avec un groupe, qu'avec un groupe humain déjà, au minimum. Voilà. Et donc, ce qui est privilégié, ce qui est prioritaire, ce qui est au-dessus, ce qui est survivant, ça n'empêche pas que chaque être humain doit être considéré comme une perle pour l'humanité, comme le font les religions, comme un humain magique, quoi, voilà, quelqu'un qui a une parcelle du divin en lui, etc. Mais, c'est le groupe qui perdure, c'est l'humanité qui perdure, qui nous suit, qui suit après nous. Voilà. Et tout ce que nous avons fait sur cette planète pendant le temps que nous avons vécu, c'est destiné à cette humanité et essentiellement à cette humanité. Voilà. Et par ricochet à la nature pour ceux qui travaillent pour la nature, etc. etc. Des générations d'inconnus ont déjà commencé de parler puis d'écrire sur ce qui, bien avant eux, était seulement vécu au jour le jour, sans autre chronomètre que la perpétuelle succession des jours et des nuits, des hivers et des étés. Si tout cela était vécu par les hommes de ces temps infiniment lointains sans retour sur soi, c'était simplement qu'il n'y avait pas de soi sur quoi faire retour. Si bien que ce donné originel que nous postulons, nous ne l'appréhendons jamais que déjà organisé par les générations qui suivirent et qui l'accommodèrent à leur sauce. Séparés par l'accumulation des couches chronologiques, nous sommes réduits à procéder par analogie à partir de ce que nous livrent les peuplades, les ethnies encore étrangères à nos cadres de pensée et que nous qualifions aimablement de primitives. Voilà. C'est vrai et c'est ce que je disais dans une vidéo antérieure. Les sociétés qui ont réussi, qui ont duré, elles l'ont fait pour l'humanité. C'est intuitivement, mais elles ont préservé leur existence cachée au milieu de l'Amazonie pour qu'un jour on puisse comprendre nos origines. c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est inouï, quoi. C'est quelque chose de magique que, donc, on ne devrait même pas dire aimablement primitives. On devrait dire, je ne sais pas, trouver un terme participatif, quoi. Voilà, c'est ça. Sans eux, sans leur résistance, on ne pouvait pas comprendre notre passé. Voilà, on n'aurait jamais pu comprendre notre passé sans la résistance de ce monde dit primitif, comme il est dit là. Mais cela n'est jamais qu'approximatif. De ce point de vue, les cinquante premières années de ce siècle auront été décisives grâce aux travaux de Lénart, de Lévi-Strauss, de Van der Leuven, de Dumézil, de Dodds, de Myrcea, Eliade. On est actuellement arrivé à cette idée que le mythe était essentiellement un état d'esprit, une certaine disposition des hommes archaïques. Cette organisation imaginaire des phénomènes permettait à ces gens de s'y retrouver, de conjurer les angoisses en les fixant, d'établir des constantes pour leurs actions et ainsi de créer chaque fois un certain type relativement stable de culture. Longtemps après, vint l'âge du récit organisé qu'on se transmettait oralement de génération en génération puis enfin l'âge de l'écrit et alors seulement furent consignés par des mains anonymes et sur des siècles les grandes compositions mythiques que nous connaissons. Et effectivement, c'est le déroulé de cette chose-là. La seule chose, c'est de bien garder à l'esprit le fait que c'est un travail conjoint, un travail commun. Ce ne sont pas des hommes qui nous sont étrangers, ce sont nos parents, c'est notre sang, c'est notre ADN, ces gens du Magdalénien et d'avant et les premiers homilités qui se sont décalées génétiquement un peu des primates pour constituer ce que nous appelons notre espèce. voilà de là jusqu'à la fin de notre parcours ou peut-être pas la fin mais l'apothéose c'est ce dont je parle sur la mécanique universelle. C'est une fraternité qui est à l'oeuvre. Il est à remarquer que les grands récits mythiques s'ouvrent généralement sur une référence aux origines du monde, des hommes et parfois même des dieux. en ce temps-là, il y a bien longtemps ou plus radicalement au commencement. Alors, c'est ce qui fait qu'on devrait prendre conscience de ça, tout ce dont je parle là c'est essentiellement aussi pour que l'humanité prenne conscience de notre fraternité et qu'on puisse commencer à évoluer de façon symbiotique en partage et non pas par antagonisme. On évolue aussi par l'antagonisme, bien sûr, c'est ce qu'on fait actuellement pour une grande part de la vie parce qu'une grande part de l'humanité fonctionne déjà par symbiose par entraide mutuelle par partage par échange etc. La plus grande partie de l'humanité travaille comme ça mais une partie non négligeable travaille par antagonisme travaille, voilà, évolue à travers la violence, la guerre, les reproches, le racisme, voilà, les idées qui, voilà, qui sont là. Bon, bref, c'est autre chose. Ce préambule souligne bien que les temps dont va parler le narrateur ne sont pas les siens. Ce que le récit évoque dans l'épopée sumérienne de Gilles Gamès, dans la Genèse, dans la Théogonie des Iodes, dans l'Iliade d'Homère, dans... dans l'Énéide de Virgile, dans les Métamorphoses d'Ovide, ce n'est pas un aujourd'hui ni même un hier, c'est un temps révolu où se déroulèrent des événements qu'on ne reverra plus car ils n'ont eu lieu qu'une fois en ce temps-là. bref, il s'agit d'un temps hors du temps mais qui pourtant conditionne sensément l'aujourd'hui du narrateur. Nous constatons donc par rapport à nous un double décalage entre ces temps mystérieux et celui du narrateur et entre le temps du narrateur et le nôtre. La naissance des dieux, la création du monde et des hommes, le déluge, le feu et le soufre de Sodome et Gomorre, la révolte des titans qui voulurent escalader les cieux, Cronos dévorant ses enfants, Phaéton, qui prétendit conduire sans permis le char de soleil, la tour de Babel, etc. Tout cela s'est passé en ce temps-là. Et les mythes ne sont encore pas complètement à mon sens déchiffrés mais bon, j'ai qu'une vision parcelle de ce qui a été étudié dans ces mythes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les ont étudiés et qui les étudient encore. Mais les douze travaux d'Hercule, c'est quelque chose, c'est l'humanité, ça symbolise vraiment l'humanité, exactement comment il faut extirper la bête de nous-mêmes, comment on doit, c'est l'aventure de l'humanité si on la regarde bien profondément à travers ces mythes. Et c'est quand même extraordinaire que des hommes il y a 4, 5, 6, 10 000 ans aient pu penser à des choses comme ça et puis avoir l'intuition de ça. C'est magique, c'est pour ça que ce monde est beaucoup plus magique que ce qu'on peut l'imaginer. Autrement dit, ceux qui en parlent s'avouent déjà dans la même situation que nous. Ce ne sont pas des témoins mais des conteurs puis des exégètes. Ces textes qui rapportent les mythes originels, ils sont en train déjà de les interpréter à l'usage de leurs auditeurs en fonction d'un certain présent. Bref, les narrateurs sacrés délivrent à la société de leur temps un message qui est censé procéder d'un en-deçà du temps. Le temps de la cité terrestre s'enracine dans le temps des dieux. Bien sûr, bien sûr. Et ça veut dire qu'ils avaient toute la pertinence de comprendre qu'il y avait des dieux, qu'il y avait un principe divin, qu'il y avait quelque chose au-dessus qui avait créé cet univers. Ce n'était pas des ulus berlus qui ont inventé des dieux parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient la trouille, parce que vivre à cette époque-là, il fallait un sacré courage. Ça n'avait rien à voir. La peur, c'était extrêmement secondaire, bien sûr, qu'ils étaient comme nous. Quand on regarde un film, des gens qui voient arriver un tsunami, ils ne comprennent pas, ils voient ce truc qui se déroule, cette vague, puis d'un seul coup, ils voient des bateaux qui sont comme des fêtus de paille qui sont jetés dans tout le truc. Ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça. Puis la vague qui rentre dans leur hôtel, qui est d'un seul coup le drame, la catastrophe. Et l'homme va dans la résilience. On est hyper résilient. On va s'adapter, on va s'acclimater. Alors évidemment, bien sûr, qu'ils ont peut-être eu peur d'une chute de météorites, je ne sais pas, des choses. Ils ont dû les interpréter, les interpréter à leur façon. Mais ils étaient, voilà, comme tous les hommes, ils se remettent debout, hop, voilà, c'est ça l'histoire de l'humanité en réalité. Et c'est aussi l'histoire des animaux. Les animaux ont cet instinct de, voilà, cette résilience qui est aussi forte. Voilà, et bien je vais arrêter là ma lecture pour cet ouvrage. Voilà, bon, je suis désolé, c'est un peu, c'est un peu laborieux. Je me suis avancé dans un, dans un jeu là, de, d'essayer de, de lire et de digresser à partir. Mais ça me permet de dire des choses que je, voilà, que j'écris de, ailleurs, mais que je précise pas. Et peut-être c'est un peu plus précisé. Voilà, j'espère que ça vous, ça, voilà, ça vous parle. En tout cas, si vous pensez que c'est intéressant pour, à écouter pour, pour l'humanité, ben, vous avez, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez, vous abonner à la chaîne, vous pouvez en parler autour de vous, etc. Voilà, et on, ça a drôlement avancé là, on est à 100, bon, voilà, il y a quand même du passage, enfin, c'est extrêmement, ça va, lentement, mais sûrement. Voilà, je vous remercie en tout cas de ce soutien psychologique. Merci.